... Entre 40 000 et 35 000 ans en Europe, les hommes de Néandertal s'effacent au profit des hommes modernes venus de l'Est. Ces hommes modernes apportent avec eux une nouvelle technologie, celle de la lame, c'est-à-dire que les nucléus sont traités de telle sorte qu'ils produisent des éclats à bord parallèle, des éclats minces allongés, qu'on appelle des lames. On y trouve donc confectionnés des grattoirs, des burins, des becs-persoirs, certains types d'armatures, et c'est donc une particularité de ce désormais paléolithique supérieur ou paléolithique récent, réalisé par les hommes modernes, dont l'un est bien connu, c'est l'homme de Cro-Magnon. Un autre chapitre de la technologie s'ouvre également, c'est que dès ces premiers débitages laminaires, apparaissent les débitages de lamelles. Les lamelles sont des toutes petites lames. Elles sont parfois à peine retouchées pour être collées le long de têtes de saguet en bois de reine, combinant en cela, pour des têtes de projectiles, la robustesse du bois de reine qui est pratiquement incassable et ces petits tranchants de silex qui dépassent latéralement et qui sont capables d'infliger des blessures très hémorragiques aux animaux de façon à les récupérer beaucoup plus vite une fois qu'on les a touchés. Voici quelques outils pour les examiner de plus près, du paléolithique récent ou paléolithique supérieur qui viennent des grands gisements de la Dordogne, en particulier de la vallée de la Vézère. Voilà, donc le grattoir est vraiment l'un des outils les plus fréquents avec son front semi-circulaire, plus ou moins large. La lame retouchée ensuite. Ici, on voit une délicate retouche rasante qui a sans doute répétitivement ravivé ce bord. On a ici une belle retouche continue sur un bord. Le burin, maintenant, c'est un outil très commun au paléolithique supérieur. Le burin, en fait, est composé de deux parties actives. Un biseau ici et puis le pont du burin, c'est l'enlèvement du bord de la lame. Il manque à peu près cet espace ici, qu'on appelle chute, qui a été enlevé par un petit coup au sommet, qui détermine cet angle, ici, proche de 90 degrés, qui est très efficace pour racler de cette façon-là. Et puis encore une troisième famille d'outils, les becs et perçoires. Ici, un perçoire formé donc par convergence de retouches. L'autre extrémité est un burin-bec. Bec d'un côté, burin de l'autre côté. Et puis, à certaines périodes, notamment au gravétien, des pointes de la gravette. Ici, malheureusement, celle-ci est cassée. L'idée est de retoucher tout du long un bord, par retouche abrupte, de façon à former un dos. Vers l'extrémité, le dos rejoint la pointe et détermine donc une pointe effilée. La base également peut être aménagée pour l'emmanchement. Et puis, ces lamelles à dos. Nous avons déjà signalé cette innovation capitale au paléolithique supérieur, qui s'est déclinée pratiquement à toutes les périodes, de toutes petites lames, qu'on appelle lamelles, dont un bord est aligné par retouches abruptes et qui sont fixées par collage, probablement, avec des résines, le long de têtes de saguets en bois de cervidé essentiellement. Après ces outils assez généraux au cours du paléolithique supérieur, nous allons voir les outils spécifiques du solutréen. Pendant environ deux millénaires, entre 22 000 et 20 000, une innovation se répand en France et dans la péninsule ibérique, avec les fameuses feuilles de laurier. Ces feuilles de laurier sont des pièces bifaciales, donc façonnées comme des bifaces, mais ici amincies jusqu'à l'extrême, et de dimensions très variables. Les plus petites sont probablement des pointes de projectiles, les pièces de dimension moyenne sont des couteaux de chasse, et les très grandes, comme cette pièce exceptionnelle de Volgu, où il en fut trouvé 16, collées les unes contre les autres, ces très grandes, probablement, ne furent pas utilisées. Elles sont trop fragiles pour être utilisées. Il s'agit plus probablement de chefs-d'œuvre, on pourrait dire. Ces feuilles de laurier, on l'a vu, existent sous différentes dimensions, de toutes petites, des moyennes, et puis des plus grandes, voire très grandes. Ces plus petites, probable pointes de projectiles. Et puis, au solutrain récent, ou solutrain supérieur, c'est l'abondance des pointes à cran. Alors on appelle cran cette échancrure, ici, donc qui correspond à un mode de manchement asymétrique. Quelques-unes, ici, sont entières, et puis d'autres sont cassées, cassées à la pointe ou du côté de leur pédoncule. Ce sont des outils très caractéristiques, et un simple grand fragment, comme celui-ci, peut être identifié comme tel, pointe à cran solutréenne, et donc daté d'autour de 20-21 000 avant J.-C., en année calendaire. Et puis, un peu curieusement, ces outils particuliers semblent disparaître assez rapidement, et on ne retrouve plus, ensuite, que les outils classiques, grattoirs, burins, qui, eux, persistent. Ce qu'on appelle l'outillage plus domestique, ou l'outillage de fond commun. La période suivante correspond, en fait, au premier grand réchauffement, en fin de cette période glaciaire, aux prémices de l'Holocène, avec la période dite asylienne. On constate une simplification importante, progressive, mais importante, de l'outillage. L'industrie osseuse disparaît, quasiment. Le débitage laminaire se réduit petit à petit, au profit d'une famille de pointes de projectiles, les pointes asyliennes, qui sont assez simples. On en a un bel exemple ici, sous sa forme bipointe. Elles correspondent probablement au développement de l'arc, et de nouvelles techniques de chasse plus individuelles. Nous avons disposé ces quelques pièces pour rappeler les deux grands processus, l'un après l'autre, qui marquent la fin du paléolithique supérieur, du paléolithique récent. Le premier processus est un processus de simplification, en quelque sorte. Les lamelles à dos disparaissent, le débitage de lame se rapetisse, et se réduit bientôt à un simple débitage d'éclats. Et les outils eux-mêmes se simplifient, et commencent même à se réduire en dimension. On a là le nouveau type de pointes de projectiles, assez simple, c'est une petite lame à pointer, avec un dos un peu courbe, ou plutôt rectiligne ici, ça c'est presque un bipointe. Et puis donc voilà ces petits grattoirs. Et ceci se fait au détriment donc des beaux débitages laminaires du paléolithique supérieur, au détriment également des lamelles à dos qui disparaissent. Voilà, ceci devient le type de pointes universelles, pointes de projectiles, probablement pointes de flèches. Mais également, on pense que de tels objets ont pu servir de pointes de couteau. Cette période de simplification est déjà un peu microlitisation, et est suivie d'une période de microlitisation encore plus accentuée, et d'une certaine manière encore plus géométrique. On les appelle justement des microlitges géométriques. Ici, des trapèzes asymétriques, avec hasard du sachet, cinq avec pointe à gauche et deux avec pointe à droite. Ici, nous sommes dans l'Aisne à Montbany. Ceux-ci sont des éléments, on pourrait dire, totalement standardisés, des éléments d'armature qui étaient fixés, collés sur des baguettes pour en faire des couteaux ou pour en faire des pointes de projectiles ou des pointes de flèches. Donc ces microlitges géométriques sont typiques du mésolithique, en particulier du mésolithique récent, peu de temps avant le phénomène de la néolithisation en Europe. Et on va permettre de démonercer la néolithique et de l'automne de la néolithique et de l'automne